Vous parlez du lancement des activités 2014 de l'AIV AVC. Dites-nous. Vous passez la parole ? Voilà. Voilà, parce que lui, Romia, d'à cause de la maladie, comprenez, il a été victime de cette maladie AVC. Donc, quand il doit échanger, il prend son temps, tout ça. Donc, on va le prendre en dernière partie. Première partie, donc, vous, M. Amani-Augustin. M. Amani-Augustin, chargé du programme de l'association. Merci pour la présentation complète. Voilà, il va y avoir des victimes d'accidents vasculaires célèbres. Merci. Vous aussi, vous avez été victime de la maladie ? Non, pas du tout, mais je peux être victime. Oui, on peut être victime, mais au moins, dans votre entourage, il y a des personnes qui ont connu cette maladie. Et quelles sont les activités que vous avez ? Eh bien, les activités que nous menons sont des activités de prévention, de sensibilisation et de dépistage précoce, des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et avant de rentrer dans le bureau du CHG, je vous dis, d'abord, merci de nous donner l'occasion de parler des maladies liées au cœur, du tout des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est pour vous. Il y a ça que tu viennes toujours avec cadeau. Oui, c'est ça. Voilà, je vous montre le t-shirt. Allons-y. Alors donc, la population ivoirienne est vraiment menacée par les maladies du cœur, les maladies cardiovasculaires. Nous tous, on est concernés à tout. Donc, il est intéressant, je dirais même important, d'attirer l'attention des gens à se faire dépister, à contrôler quotidiennement leurs tensions, à vérifier leur glycémie, pour qu'on ait une idée exacte de leur hypertension intérielle. Parce que l'hypertension nous menace. À ce sujet, nous organisons une activité très intéressante, je dirais très importante, du 27 au 28 mars, au plateau. Ah, c'est déjà demain. Voilà, demain. Juste demain. Demain et après-demain. Et après-demain, à la place de la Sorbonne. Et cette grande activité est placée sous le patronage de la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Cette activité est très importante parce que madame met l'accent sur la prévention des maladies cardiovasculaires qui nous menacent. Cette maladie est devenue un phénomène des standards publiques à prendre très au sérieux. Et nous nous donnons l'occasion pour dire merci à madame qui pense véritablement à cette maladie qui vraiment présente des cas très 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 mortels. Mais nous tous à la RTI, on pense à cela. Oui. Parce qu'on a plusieurs collègues aussi qui ont été victimes malheureusement de cette maladie. On en a perdu d'ailleurs. Il y a d'autres qui n'ont pas pu nous revenir. C'est ça. Il y a d'autres qui ont des séquelles. C'est ça. Et il faut qu'on fasse tous attention parce que c'est important. On remueille un message à tous ceux qui ont été victimes de cette maladie. Même quand on a des séquelles, la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Voilà. On vit comme toi. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que notre activité, ce qu'on va faire le lancement, c'est pour démontrer. Même quand on va commencer par le lycée de la Técoubé. Au lycée de la Técoubé. Técoubé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de faire. Donc, c'est vraiment, nous sommes très contents parce que la ministre de la Santé, elle a pris notre cas au sérieux. Et puis, aujourd'hui, nous sommes encore vivants. C'est parce que la santé, le ministère de la Santé a fait. Mais maintenant, ce qui reste là, c'est les autres, c'est nous, mais j'ai travaillé, j'avais mes enfants. Vous avez perdu votre emploi. Voilà, tout ça là. Aujourd'hui, là, je suis mendiant. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on lance l'appel aux autres. Parce que c'est pas un jeune de 33 ans et demi qui a eu l'accident. Et aujourd'hui, il ne travaille pas. Il m'en dit pour pouvoir survivre. Pour survivre. Et pourtant, il était plein d'énergie. Voilà. Plein d'énergie. Technicien, je pense. Oui, oui, technicien, voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on lance l'appel. On va commencer, on va faire, qu'on appelle, le lancement de nos activités. Demain. Demain. C'est pour ça que le ministre de la Santé, vraiment, je ne sais pas comment il a dit. Vous avez dit merci. Pour cette considération, pour dire que la vie continue. Le tout court que je porte, c'est elle. Et qu'on appelle là, tout ce qu'on a fait, tous les banques de rôle, tout ça. Tout ça, c'est celle qui vous a aidé. Donc, vous lui dites merci. Merci. Mais en même temps, vous lancez un appel à tous ceux qui ont été victimes de cette maladie. Et à tous les parents. Enfin, même si vous n'avez jamais connu cette maladie, même, venez. Parce que c'est important. Tout le monde est concerné. N'est-ce pas ? Monsieur Amani, c'est ça ? Voilà, c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est gratuit. C'est gratuit. On ne paye rien. On ne paye rien. On vous retrouve où exactement ? Redonnez-nous le lieu. C'est à la place de la Sorbonne, au plateau. Au plateau. À quelle heure ? Demain, à partir de 8h. 8h ? Non, dès 7h. Ah, l'heure africaine, vous avez dit 8h, vous venez à 10h. Donc, 17h même. Non, non, mais dès 7h. Quand on dit dès 7h, qu'on appelle là ? C'est à jeun. Et c'est, il y a, qu'on appelle là ? Dixémie qu'on fait. Donc, il faut venir à jeun dès 7h pour profiter de tous ces examens-là qui seront offerts. Voilà. Maintenant, comme ils savent que c'est 10h, et les glycémies, qu'on appelle là ? Les trucs, c'est 1.000 francs, 2.000. Là, là, c'est gratuit. Ils seront là. Je sais qu'à 5h du matin... Ils vont venir faire le rond. D'accord. Donc, ne mangez pas, ne buvez rien, venez à jeun. C'est ça, non ? C'est comme ça, on fait en Afrique. Voilà, maintenant, je... Attends le temps, là. Oui, c'est vrai. Je viens de dire merci, je viens de dire merci. Ah, madame la ministre Raymond de Kofi-Goudou, oui ? Le maire du plateau qui nous a souvent... Le maire du plateau. Le maire de l'assure de la cérémonie. D'accord. Voilà. Et puis, le programme national de prévention des maladies non-transmisticées. Merci beaucoup. Et on peut vous joindre au 59 59 0209. 59 59 0209, c'est ça ? 42 11 89 85. Il fait de grands gestes. Qu'est-ce que Amani a oublié ? Il faut le dire, il faut le dire. Oui, Amani. Je vous remets l'accent sur l'activité, l'importance de l'activité. Vous savez, madame, la vie s'étude dans le cerveau. Donc, un défonctionnement du cerveau nous anticapent. Le cerveau, c'est le centre émuteur qui nous permet de fonctionner, de coordonner nos activités au niveau des mouvements. Donc, quand vous avez un problème au niveau du cerveau dû à l'hypertension intérieure, vous êtes vraiment handicapés. Donc, il est très important pour nous d'attirer l'attention de tout un chacun, de venir à l'activité pour avoir une petite idée exacte de sa tension intérieure. C'est ça. On comprend l'importance. Romuade, merci. C'est pour Rokia aussi. Voilà. Voilà, merci. Alors, je prends l'engagement. Ce qu'on va faire, Romuade. Voilà. Ah, donc, on prend le poids, on fait attention et on note. C'est un calendrier qui nous permet de prendre notre poids, notre tension et tout. Au fur et à mesure. Vous avez un indice de la masse corporelle. L'IMC, c'est ça. Justement. Donc, au fur et à mesure, c'est suivi. Waouh, c'est bien fait ça. La glycémie ? Je ne peux pas trop montrer parce qu'au Rokia, il y a de la pub dessus, en fait. Il y a des partenaires dessus. Je ne peux pas vraiment montrer. Attends, je vais faire ça. Voilà. On a une idée comme ça. On ne peut pas rester encore avec vous. Le temps, il est passé. Ce que je vous promets. Ce que je vous promets. On va faire le point. Après les activités, vous reviendrez. Oui, en mai, demain. Non, ça là, c'est autre chose. Ça, c'est pour annoncer. Quand vous allez finir vos activités, vous revenez. Vous venez même voir au Rokia, Sissoko, l'équipe, tout ça. On va faire un autre plateau pour expliquer comment ça s'est passé, comment on continue. Parce qu'on dit que c'est le lancement des activités, donc ça doit continuer. Voilà. D'accord. Donc, je reprends. 59-59-02-09, 42-11-89-85, les garçons. Au revoir et merci. Monsieur Doromia. Non, pardon. C'est Doromia qui nous a quittés. Excusez-nous. Ils sont en train de me... de me distraire. Voilà, c'est fait. Monsieur Silouet, Bouloba, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous nous avons muni ce matin ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Festival culturel des Alliés et on parle de FECA avec vous. Oui, effectivement. C'est le festival culturel des Alliés qui a lieu à Yopougon le 28 et le 29 mars prochains. Très bien. Vous êtes venu avec... Wow, bon, d'accord. Ça va se faire. Dites-nous, pourquoi le FECA ? Pourquoi le festival des Alliés ? Est-ce qu'on parle encore d'Alliés au Côte d'Ivoire avec tout ce que nous avons connu là ? Oui, c'est pourquoi justement nous venons sur le plateau pour parler plus de ce remède. Vous savez, les ancêtres avaient déjà tout préparé pour nous, pour essayer de faciliter la cohésion et la fraternité entre les uns et les autres. C'est même au-delà de la Côte d'Ivoire et ils avaient déjà conçu le concept d'alliance. D'accord. Et donc, nous nous sommes dit au niveau de l'ONG Wafi, si ce remède est appliqué en Côte d'Ivoire, en principe, on ne doit pas avoir de difficultés. D'accord. Parce que les alliances, ce sont des pactes de non-agression entre plusieurs ethnies qui permettent donc de faciliter la paix entre eux. Et c'est pour cela que vous vous retrouvez les 28 et 29 mars à la place Figayo de Yopougon. Exactement. On aura droit à quoi ? Parce que vraiment, on se dit, les alliés, il y aura des danses, il y aura de la nourriture, il y aura des... Vous savez, quand on est allié, on s'insulte un peu, il y aura des scènes de théâtre, qu'est-ce qu'on aura ? Déjà, il faut dire que nous avons plusieurs partenaires qui viennent, c'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup de communautés et vont se réunir au niveau de Figayo. Vous avez des gens qui viennent des danses, qui viennent de Mans, de Danané, de Kourougo, de Cinéma Thiali. Les gardes des tissus montants sont déjà sur ce plateau. On a des gens qui ressemblent un peu derrière moi, qui viennent des tissus montagnes. Hé, les masques là, venez ici, on voit si vous avez vraiment des masques. Venez, venez, venez devant Yacomé. N'ayez pas peur, ou bien il ne voit pas clair. Il voit clair. Et quand passez ici ? Le temps qu'il passe. Voilà, donc là, vous avez un masque de l'ouest et puis vous avez un masque du nord. Donc ce sont ces masques qui seront là. Comme on a prêté une musique, ils vont danser, ils n'ont pas du son masque. Il y aura une diversité culturelle. Vous aurez des traduits praticiens, vous aurez des habits traditionnels comme ce que je porte. Ça c'est un habit Yacouba. C'est cela. Moi je suis Sénopho et donc il y aura cette diversité. Il y aura également des mets Yacouba, des mets Sénopho. Donc on vient découvrir, on fait des achats, on a la possibilité de tout faire. Oui, il y aura des achats, etc. Vous avez la possibilité de tout faire. Donc je donne des contacts aussi ? Oui, il n'y a pas de problème. 07-6142-19, 07-72-62-82, pendant que Yacouba est en train de chercher la musique qui a inspiré. Quelle musique on peut avoir ? Est-ce que vous savez que c'est un cocktail même ? Parce que ça c'est Gourou ou c'est Baoulé, je ne sais pas. Là c'est du nord. Ça c'est dans. Au milieu là ? Oui, ça c'est dans. Ça c'est dans. Oui, Doura. Ça c'est toura. Lui c'est l'accompagnateur. L'accompagnateur, voilà. Et puis le nord, comment vous allez faire la fusion ? Il y a comme un spécialiste de fusion. Faites-nous la fusion. 07-6142-19, 07-72-62-82. C'est payant, on fait comment ? Non, ce n'est pas payant, c'est gratuit, puisque c'est une contribution de l'ONG à la réconciliation nationale. Donc ce n'est pas payant, c'est sous le parrainage du ministre d'État, le ministre Amadou Gon. Et donc tout le monde est invité à venir découvrir. Et on aura la présence des tradis praticiens, des tisserans, des sculpteurs. Des charlatans même seront là. Oui, des charlatans. On aura le tchakbalo. Les avis traditionnels, des toiles de décoration. La musique là c'est pour vous. Allons-y. Il y a comme une action. Ça c'est le P.K. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501